Le fantasme est la représentation imaginaire de nos désirs, de manière consciente ou inconsciente. L'homme ou la femme qui fait face à des fantasmes, s'illustrant par des images, des idées ou des sentiments provoqués par l'esprit, ressent alors une émotion particulière ou de l'excitation sexuelle. En effet, le fantasme touche différents domaines en matière de désir et de plaisir. Les fantasmes sont tout simplement des amplificateurs de plaisir, c'est pourquoi ils sont essentiels à notre bien-être. On croit, souvent, à tort que les hommes ont plus de fantasmes sexuels que les femmes. Ces dernières sont tout simplement plus pudiques que les hommes, alors découvrez les 10 fantasmes secrets des femmes. Les 10 fantasmes qu'aucune femme ne révélera jamais, être surprise en plein rêve érotique par son partenaire pendant le sommeil, il arrive que notre inconscient prenne le dessus et que nous commencions à parler, par exemple. Nous réveillons alors notre partenaire qui nous raconte ce qui s'est produit le lendemain matin. Il est donc possible de se faire surprendre en plein rêve érotique par notre compagnon, et quand certaines femmes le redoutent, d'autres l'espèrent secrètement, être dominées pendant le rapport sexuel bien loin de la réelle violence et de la brutalité, la domination sexuelle permet d'extérioriser une pulsion liée à la sexualité. Lorsqu'une bonne communication est entretenue entre les partenaires, la domination devient un outil de désir et de plaisir. Tout comme la soumission sexuelle Ce qui permet de se libérer d'un besoin absolu de contrôle, faire l'amour les yeux bandés Faire l'amour les yeux bandés apporte des sensations nouvelles, car en se privant de l'un des cinq sens, nous nous focalisons sur les quatre autres sens. Ainsi vous laissez place à votre imaginaire et cela vous permet de vous libérer de certaines contraintes intimes comme le fait de se sentir coupable d'imaginer une autre personne pendant l'acte sexuel, avoir un rapport sexuel dans Un lieu public L'un des fantasmes que l'on retrouve le plus est le fait de pratiquer un acte sexuel dans un lieu public, car l'appréhension de se faire surprendre augmente la tension sexuelle entre les partenaires. Toutefois, avoir un rapport sexuel dans un lieu public est une atteinte à la pudeur, ce qui est répréhensible par la loi. Griffer ou mordre son partenaire Durant l'acte sexuel Mesdames, si vous ressentez l'envie inavouée de griffer ou mordre votre partenaire, sachez que c'est un art reconnu dans le Kama Sutra. De nombreuses sortes de morsures et de griffures sont distinguées afin d'exciter les sens, sans faire souffrir son partenaire bien sûr. On y trouve le bijou de corail, par exemple, qui équivaut à exercer une pression répétée entre les dents du haut et la lèvre inférieure dans le cou, sur les hanches ou la région du sexe. Être ligoté ou menotté Cette pratique permet de pimenter les ébats sexuels en décuplant le sentiment de vulnérabilité ainsi que l'excitation physique. À vous les accessoires colorés ou à fourrure comme les menottes. Pensez également aux cravates afin de bander vos mains. Se faire fouetter les fesses Cette pratique fait donc rêver certaines femmes. Ce jeu de rôle et de comportement engendre du plaisir chez les partenaires car ce sont eux qui définissent la position qu'ils souhaitent avoir. Cependant, le respect mutuel est la base de ce genre de relation. Avoir une expérience sexuelle avec une autre femme Ce fantasme, pourtant très courant, est parfois impossible à révéler à son partenaire car cela peut briser l'entente sexuelle ou, à contrario, la rendre plus libre. L'autre se sent parfois moins désirable après cet aveu, alors que cette expérience sexuelle avec une autre femme n'est qu'une découverte sensorielle. Faire l'amour avec un inconnu Ce fantasme fréquent traduit un besoin de séduction et d'égalité entre les hommes et les femmes. Lorsqu'on s'essaye au coup d'un soir, on redécouvre un pouvoir de séduction ainsi qu'une liberté d'action car aucune contrainte amoureuse et aucun engagement ne sont requis dans ce genre de relation éphémère. LexBlock ADSY